Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ce sera le jour du départ, enfin l'épisode du départ. J'espère en tout cas. Bonjour, c'est Macha et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode, je n'ai aucune idée du numéro de l'épisode, je crois que c'est le 12 ou le 13. Le 13, non ? Et donc je viens de voir que le bambin, il était un peu dans la cata et que je ne sais plus qui c'est dont on s'occupe pour finir de monter les compétences. Alors 5-5, donc ce n'est pas lui. Et donc lui, il va s'occuper du bambin du coup, enfin il va s'occuper du repas. Parce que je suppose qu'il n'y a pas de nourriture et comme le bambin ne va pas bien du tout, on va tout de suite s'en occuper. Voilà voilà, et donc c'est lui qu'il faut encore monter des compétences. Je redécouvre, ça fait un petit moment que je n'avais pas joué. Vous, ça fait une semaine que vous n'avez pas eu, enfin une semaine, c'est toutes les semaines les épisodes. Du coup, l'épisode va sortir normalement à l'heure, normalement. J'espère, il faut que je le monte ce soir parce que l'épisode sort demain, normalement. Mais bon, du coup aujourd'hui, je pense que ça va être le bon épisode parce qu'il faut juste bien s'occuper de Elio. Lilio, pardon. Et quand je me serai bien occupée de Lilio, et bien tout ira bien. C'est magique, mais on pourra partir de l'île et ça va être génial. J'ai l'impression. Et donc, je suis trop, trop contente et j'ai trop hâte. Voilà, j'avais très hâte de tourner cet épisode et j'étais très frustrée en fait parce que du coup, je ne l'ai pas tourné depuis... Comme je vous dis, comme je tourne un peu en avance à chaque fois les épisodes, j'entends souvent plusieurs à la suite parce que d'abord, ça m'amuse. Et puis deuxio parce que niveau organisation, pour moi, c'est plus facile à cause des cours. Et là, j'étais frustrée parce que je voulais absolument finir. La dernière fois, j'avais tourné qu'un seul épisode et c'était il y a deux semaines, donc un truc comme ça. Donc j'avais trop hâte et là, je peux tourner à nouveau. Donc je suis trop contente. Et donc voilà. Donc là, je suis en train de m'occuper un petit peu du bambin. Et lui, il ne va pas bien du tout, mais j'aimerais bien que tu manges en fait. Donc voilà. Et le bambin, il va mieux. C'est parfait. Et si tu as l'occasion de discuter avec le bambin, je ne sais pas, faire connaissance, pas réconforter, je n'ai pas envie de passer en monnaie non plus, raconter une histoire ou des trucs comme ça. Et comme ça, ça pourrait tisser des liens et ça se passe mal entre eux. Zut. Il faut que ça se passe bien avec eux, ça serait sympa. Ça se passe très mal, on est dans le rouge. Et quand elle s'appelle, Lola vient de se réveiller et de s'endormir. Parfait. Et donc lui, on va bien s'en occuper. Donc j'aimerais bien qu'il ne se fasse pas pipi dessus. Donc on va quand même le surveiller et tout. Et j'accélère un peu le temps parce qu'il faut bien. Donc j'espère vraiment que cet épisode, en tout cas, finisse sur le point où ils s'en vont et quitte l'île. Donc je ne sais pas, je ne pense pas faire de cinématique, mais peut-être juste deux, trois plans où ils sont en train de partir et vers leur bateau qui est, enfin leur radeau qui est, il est où ? Qui est ici, hein ? Un joli radeau n'empêche. C'est très efficace. Parce que du coup, là, ils ont presque fini, mais ils ont un peu peur encore de se tromper de côté parce que vous comprenez, ils pourraient ne pas trouver que les terres, c'est par là-bas, comme vous pouvez voir. Bon, ça se voit. Et en fait, en fait, on est entouré de terre, mais de terre ferme, mais ils pourraient se tromper quand même, vous voyez ? Pire excuse. Et il s'est fait pipi dessus, du coup, il s'est fait pipi dessus, je ne l'ai pas surveillé. Donc il faut que je me méfie, dans une heure, ils vont tous vouloir partir au travail et je ne suis pas d'accord. Donc bien faire attention. Allez, assieds-toi pour manger. Mange les fruits grillés. Allez, dépêche-toi, toi. Je veux que tu manges. Donc voilà, et donc, on fera le déménagement. Enfin, grosso modo, ils vont déménager, du coup, dans la grotte, mais on va récupérer, euh, dans la grotte, de la grotte vers le bateau et on récupérera tous les objets. Mais du coup, il faut absolument énormément bien s'occuper de Lilio aujourd'hui. J'ai dit qu'il fallait extrêmement bien s'occuper de Lilio aujourd'hui, mais il ne veut pas mettre du sien. J'aimerais bien que vous remarquiez qu'il ne veut pas mettre du sien. Bref. Stop, stop, stop. Je vois qu'ils commencent tous à partir au travail. Hop, non, non, il n'y a pas école aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas école. Si, il y a école, mais pas pour vous. Parce que vous, vous êtes des mauvais petits enfants. Non, en fait, parce que vous êtes naufragés et que les naufragés ne vont pas à l'école. Voilà. Donc ensuite, on va continuer tranquillement de s'occuper de lui. Donc, je vois qu'il faut monter la fitness beaucoup et peu la logique. Donc, on va commencer, je pense. Je ne veux pas qu'il parle. On va commencer par la logique, je pense quand même. Hop. Réfléchir à la stratégie et jouer. Et que du coup, quand il aura monté sa logique, comment il en est sur la nourriture ? Bon, ça va. Il a presque fini de manger, je pense. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je voudrais le saisir. Non. Toi, tu... Et comment c'est... Non, il fait un peu frais encore, mais bon, tant pis. Il va aller un petit peu faire des longueurs. Toi, on verra plus tard. Toi, t'as mangé ? Bah, tu... Ouais. Et du coup, après, t'iras faire des longueurs. Toi, t'as mangé et tu vas plutôt bien. On ira... T'iras faire des longueurs. Toi, tu n'as pas encore fait pipi sur toi. Donc, tu vas d'abord faire pipi. Ensuite, tu vas prendre un repas. Et ensuite, t'iras faire des longueurs. Ça va... Bon, ok. Il ne veut pas. Mais ça va les nettoyer. C'est pas trop mal. Et quand ils ont la notification meurt de faim, bah, j'enlève leur action. Donc, voilà. Et donc, lui, il va commencer à monter encore sa logique. On en a à 75%. Donc, autant vous dire que c'est bientôt fini. Donc, ça, c'est cool. Je trouve ça trop bien. Je suis trop contente. Est-ce que lui, ça le nettoie bien ? Oui. Il est content. Il va continuer à faire des longueurs. D'ailleurs, je viens de penser que je pourrais lui faire faire des longueurs à lui aussi. Parce qu'en plus, ça le nettoiera et ça peut être pratique. Mais après, j'ai peur qu'ils aient froid. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, va faire des longueurs. Continue de te nettoyer. Vous serez tout propre. Oui, la propreté, c'est bien. Faire des longueurs. Tu ne vas pas faire des saletés. Toi, tu en es où ? Je lui avais dit de faire pipi. Vous êtes témoin, hein ? Il ne veut pas faire pipi. Et comment va le bambin ? Il est triste. Bon. Nous, on s'occupe de Lilio. Lilio, il est en train de monter sa logique. Sa logique est niveau 90. 80. 87. Ok. Et il arrête. Évidemment. Non, tu continues. Je m'en fiche. Parce que sinon, tu vas être mal à l'aise. Donc, autant que tu sois triste. Donc, voilà. Et j'ai trop hâte. Je vous avoue que le prochain add-on sort. Du coup, jour de gloire. Il m'intrigue vachement. Et je pense que je pourrais l'exploiter sur le let's play que je fais actuellement sur les Sims 4. Et ou peut-être les deux, en fait, faire un let's play spécial pour ce nouvel add-on. Puisque ce sera le premier add-on qui va sortir depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Et du coup, je trouve ça trop cool. Mais en même temps, je ne sais pas si je l'aurai quand il va sortir ou si je ne l'aurai pas qu'à Noël. Je ne sais pas encore. Et d'ailleurs, à Noël, je vais changer d'ordinateur. Donc, peut-être que je pourrais faire plus de vidéos et ça va être cool. Donc, je ne sais pas. Il y a beaucoup de petits... Il va y avoir... Enfin, il va y avoir beaucoup de changements. Non, pas vraiment. Mais pour l'instant, j'ai hâte de pouvoir jouer sur mon propre ordinateur au Sims. Et à heure de gloire. C'est ça ? Jour de gloire ? Et voilà. Du coup, je voulais vous dire ça. Et voilà. Pour l'instant, en plus, cet ordinateur n'est pas connecté à Internet. Donc, forcément, je ne peux pas faire les mises à jour. Donc, j'ignore, pour l'instant, s'il y a eu des mises à jour récentes. Et en prime, je ne peux pas... Qu'est-ce que j'allais dire ? Et bien, je sais qu'il y a une mise à jour qui va bientôt arriver. Et que du coup, je suis frustrée parce que je sais que je ne pourrais pas aller sur cet ordinateur à un petit moment. Et il est niveau 5 de la compétence logique. C'est génial. Et donc, maintenant, j'ai envie qu'il aille commencer par faire nager ici. Non, non, non. Nager tranquille. J'aimerais bien qu'il nage un peu parce que d'abord, ça nettoiera. Et voilà. Et que j'ai envie qu'il soit un peu propre quand même. Au bout d'un moment, ça lui fera du bien aussi d'être propre. Et voilà. J'aimerais bien lui monter rapidement sa compétence fitness puisqu'il n'y a que lui qui n'est pas prêt pour partir. Et je trouve que finalement, ça avance vachement vite parce qu'en 8 minutes, on a monté un niveau sur les deux qu'il fallait monter sur cet épisode. Donc, je trouve ça génial. Et du coup, là, il est content. Il a nagé pour enlever son trait triste. Donc, voilà. Lui, il commence déjà à avoir faim déjà. Et bien, donc, je vous propose que lui, il aille faire griller des fruits. Que lui, quand il aura fini de manger, il aille faire des longueurs sauf qu'évidemment, il ne veut pas. Donc, tant pis pour lui. Toi, bon, tu nages et tu discutes. Ça peut être bien quand même de discuter. Donc, voilà. On va surveiller tes odeurs parce qu'il est en train de tout nettoyer. Et c'est très positif qu'il nettoie tout. Oups. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Lola ? Non ! Non ! Non ! non 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 c'est pas vrai c'est pas vrai c'est c'est pas vrai non mais ils ont pas prévenu attan non ça c'était il ya 17 jours oui ça fait 17 jours je fais pas tant d'épisodes d'épisodes non mais non mais je sais pas quoi dire je sais absolument pas quoi dire mais non tu as toujours dans tes relations oui est ce que et enfin lola oui encore mais plus amina mais non je sais pas quoi faire là les gens j'ai peur je suis pas content je vous l'avais dit à l'épisode d'avant je crois que je vous j'avais peur de ce que ce cas arrive et il est arrivé et 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 non je suis pas d'accord il ya personne qui connaît amina on peut pas inviter lola et amina a disparu de toutes les relations wait non je sais pas quoi faire j'ai perdu mon défi déjà et il reste naufragé non et pas question que je vais pas faire le coup de je vais retourner à l'épisode et je vais faire comme si de rien n'était bah je vous propose enfin non je vous propose rien du tout si je vais attendez je réfléchis un petit peu parce que j'ai envie de les récupérer quand même donc je risque en fait de de faire vous savez quitter la partie menu principal et revenir mais en fait du coup c'est pas j'ai perdu mon mon défi Donc j'ai perdu mon défi voilà c'est perdu mais du coup je peux peut-être exploiter cette ce cas de figure et chercher une petite idée d'histoire à vous proposer attendez ça me prend un peu au dépourvu je vous avoue que j'avais prévu de finir le let's play aujourd'hui et donc bah c'est pas le cas puisque ça sert plus à rien de façon que je monte donc bah écoutez je vous propose je vous propose quand même que je vous reprenne dès que j'ai fait le reset enfin je vais résister quand même et puis on va voir ce qu'on fait ensemble après ok à tout de suite boulettes et voilà donc on se retrouve maintenant donc c'est encore en train de charger mais ça va arriver voilà donc j'ai fait une boulette une boletterie donc vous pouvez voir qu'ils ont tous encore les interactions bah de tristesse parce que enfin on est tout ça mais pourtant elles sont de nouveau là donc en fait je suis allée chercher dans la galerie dans ma galerie personnelle du coup mes deux personnages Lola et et Amina et voilà et en fait du coup dans leur relation bah Lola et Amina vont être bien disparues donc c'est de nouveau elle mais elles ont aucune elles n'ont pas les compétences qu'il faut puisque je rappelle qu'elle devait être au niveau elles étaient déjà au niveau 10 et tout et donc j'arrive enfin j'arrive pas à me décider je voudrais quand même finir du coup quand même ce côté là du challenge où j'avais presque fini et tout donc c'est dommage mais on est d'accord c'est challenge foiré mais pour l'histoire voyons pour l'histoire de nos sims et du coup ça peut expliquer leur tristesse ils sont tristes parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes et tout et oui je triche s'il y en a qui se disent elles trichent là oui oui c'est potentiellement vrai mais je ne pouvais pas regarder je ne pouvais pas je ne pouvais pas me séparer de mes deux de mes deux filles regardez elles sont belles et comme de toute manière ils n'avaient déjà plus les relations cousins cousine et tout ça je me dis que ce n'est pas si grave bon bref du coup j'ai perdu mon challenge là je l'avoue je suis d'accord je me suis fait enlever deux enfants donc ça veut dire que j'ai perdu et je suis une boulette parce que j'aurais pu faire attention un peu plus attention à mes sims et ça ne serait pas passé comme ça mais du coup j'aimerais bien quand même entrer dans la deuxième enfin dans la deuxième phase du challenge quand même malgré tout sachant que amina et et lola nous connaissent donc du coup si elle connaît non elles connaissent pas leur père elle connaît ni elle connaissent ni ballerai ni je sais plus comment il s'appelle jason je crois le papa donc voilà et elle connaissent plus qu'elle sa faque dave et leur frère adoptif mais ça c'est pas très grave donc voilà voilà je suis un peu un peu dépité je me demande si elles sont à l'adoption mais bon mais bon c'est pas grave on fait comme si de rien n'était et on continue l'histoire d'accord on en est très presque fini regardez il est niveau il en a 44% et il est toujours très triste et il est dégoûtant et il n'a pas eu ce problème là de enfants emmenés par rapport à tous les autres et bien sûr pas les filles il va mettre sa tenue froide lui il est où il est là et et enfin toi parce que j'aimerais pas que tu meurs parce que est ce qu'il paraît je suis un boulet et la tenue froide voilà je me rend toujours pas compte de l'erreur que j'ai faite quoi est ce que je m'y attendais pas en fait au fait qu'elle soit enlevée et tout ils ont rien dit dessus ils ont pas on m'a pas dit qu'il y aurait des problèmes et tout ça et elles sont enlevées comme ça quoi sans problème est ce que c'est à cause ça a déjà enlevé en plus ces interactions ok est ce que c'est à cause du fait que elles aillent pas à l'école j'aimerais bien que si vous savez si vous savez vous pouvez me dire si c'est à cause de ça parce que si ça se trouve c'est ça et du coup là ça me dégoûterait parce que enfin c'est pas drôle si on peut pas sécher les cours sans être enlevé franchement c'est nul mais ça m'étonnerait enfin bref on a dit qu'on n'en parlait plus mais comme si de rien n'était on continue gentiment l'épisode et on le fait monter au niveau au niveau 5 je sais plus parler du coup et en fait les filles du coup je pense que vous êtes en forme parce que du coup elles sortent de nulle part et bah du coup elles vont aller pêcher parce que c'est bien la pêche voilà elles vont aller pêcher au lieu d'être triste et dégoûtée elles vont aller pêcher et pourquoi elles ont froid ? mais elle est pas en tenue de froid ? changer de tenue froide avant d'aller pêcher est-ce que tu peux mettre en tenue de froid ? mère mais pourquoi elle a quand même froid ? attend elle va aller ici elle est bien en tenue de froid elle rassurez-moi elles sont en tenue de froid est-ce qu'elles ont froid malgré le fait que... mais non elle est pas en tenue de froid stupido stupido et toi non plus t'es pas en tenue de froid c'est ça ? si elle est en tenue de froid elle va se réchauffer alors non ? ça m'énerve ah mais ça m'énerve qu'elles aient... je sais pas pourquoi je la fais chanter qu'elles aient été enlevées mais bon mais il s'est rien passé c'est pas possible qu'elle se fasse enlever donc il s'est rien passé d'accord ? ah ! d'accord j'arrête j'arrête avec ça c'est pas grave en attendant lui il a faim il va aller manger et puis il va aller dormir parce que monsieur est fatigué et ça m'énerve parce qu'il manque que lui quoi c'est pas possible il peut ne pas être fatigué ou jamais bon il va dormir lui il dort mais il dort pas à sa place hop ! les deux grands ils vont dormir le bébé il dort déjà c'est parfait je voudrais m'occuper des filles du coup qui vont bien ça y est donc maintenant qu'elles vont bien et ben elles vont pouvoir tranquillement empêcher parce que du coup on va on va pas leur faire remonter les compétences c'était fait mais on peut leur faire on peut quand même faire en sorte qu'elles remontent un peu les compétences c'est pas grave c'est un peu embêtant c'est tout mais ça m'énerve vous sentez mon agacement du fait que j'ai perdu Cyprême et Cyproch et en plus évidemment j'ai sauvegardé donc en plus je peux pas revenir en arrière parce que je ne sais pas faire je pensais qu'on pouvait mais pas du tout enfin en tout cas j'ai pas trouvé donc voilà je suis dégoûtée mais bon c'est pas grave regardez elles sont jolies elles sont là et elles vont monter un peu leurs compétences mentales et tant mieux voilà qui meurent de froid ah ok c'est du lion pardon excusez moi pour ce change de tenue tenue de froid allez mets toi en tenue de froid il va dormir je m'en fiche que tu n'es pas encore tout à fait sommeil il est où le grand ? le deuxième grand pourquoi il est pas allé dormir dans la grotte ? je lui ai dit d'aller dormir dans la grotte j'ai pas envie qu'il dort dans le buisson il est sale le buisson le buisson c'est pour faire pipi bon du coup on est survis voilà on va passer la nuit à les observer pour voir le moindre fait enfin le moindre leurs moindres faits et gestes ah bah la sommeil donc en fait on va aller les coucher tout simplement comme tout le monde et comme ça tout le monde dormira et on aura un petit temps calme mais je suis dégoûtée je vais le répéter tout l'épisode je crois bref c'est pas grave c'est pas grave allez on continue on continue et tout le monde va dormir vous me connaissez avec ce côté je fais dormir tout le monde en même temps allez où il va ? où il va ? non Théodore tu retournes dormir est-ce que je l'ai fait ? retenez-moi retenez-moi Théo dort hein ? parce que t'es au dort t'es au dort ah je vous avais dit de me retenir c'est pas ma faute ok ? je l'ai fait à chaque fois bon ça c'est cool par contre parce que comme tout le monde est au lit et bah le temps va aller plus vite et ça c'est trop bien et donc j'ai envie de surveiller Lilio parce que dès qu'il a plus sommeil ce qui n'est pas gagné allez non non oui enfin va faire pipi si t'as envie allez j'ai envie d'accélérer le temps à fond et ils arrêtent pas de se réveiller c'est bon il a fait pipi alors il va retourner dormir allez il dort ça y est tout le monde dort qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi t'es réveillé ? c'est bon tu dors Bambin dort tu redores elle va se faire pipi dessus ça c'est sûr comme lui comme lui quand je dis ça il y en a un qui le fait et il retourne dormir voilà parce que ok donc en plus on va passer les 8 heures donc tout le monde va aller à l'école donc je vais enlever l'interaction pour tout le monde voilà 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 et voilà donc il y en a qui ont assez dormi j'ai l'impression par exemple lui donc on va réveiller comme d'habitude c'est toujours lui qui se réveille en premier Dave et la nourriture est gâtée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire griller des fruits parce que bébé a faim et donc comme bébé a faim et bah bébé va être pleurnicheur donc pendant que bébé comme bébé est et pas content bon on va lui faire faire du bazar un peu partout parce que ça l'amusera le temps que Dave prépare le repas parfait hop il va prendre le repas il va prendre le repas au lieu de parler à son à son cousin prends le repas Dave allez allez toi va manger puisque t'as pas trop sommeil et toi va manger puisque t'as plus du tout sommeil allez tous ceux qui sont réveillés vont manger j'ai pas dit de prendre un au bébé ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve quand tu leur donnes à manger voilà va manger du vrai nourriture zut ensuite Dave va jeter la nourriture et Lilio ben Lilio on a quand même toujours ce problème de il est en retard quoi donc il va manger allez mange et vite il va manger vite fait parfait allez 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 je peux avancer et bref et donc on va bien lui monter sa compétence fitness il lui reste pas beaucoup à monter en plus donc ça m'énerve qu'il ait pas pu le faire hier soir enfin hier soir dans le jeu bien sûr mais voilà et tous les autres et ben elle elle a faim donc on va bien s'en occuper si t'as faim tu vas manger Lola tu vas nettoyer enfin tu vas jeter voilà et en fait j'ai presque envie j'avis que petit à petit tout le monde se précipite enfin se précipite s'avance vers le quoi que non parce que quand on va faire le déménagement tout le monde va se retrouver donc ce sera bon donc j'aimerais bien que Lilio tu avances beaucoup le que tu avances pour arriver au bateau tout à l'heure donc allez 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 voilà parfait donc maintenant il va pouvoir jouer très bien ça il va abandonner l'objet lui et qu'est-ce qu'il pourrait faire qui pourrait être utile pour le bateau est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait qui pourrait être utile pour le bateau non parce qu'on a fait beaucoup de choses pour le bateau bref donc c'est bon en fait il va juste abandonner l'objet et donc lui on va le surveiller à fond et dès qu'il est au niveau max et ben on change de map allez allez enfin on change de partie du challenge qui est perdu hein mais on continue ah mais ça m'énerve l'épisode du... est-ce que j'appelle l'épisode du fail mais j'ai déjà appelé un épisode comme ça pour... non je les note pas les épisodes du let's play donc c'est bon je peux l'appeler l'épisode du fail c'est parfait allez avance 82 83 84 bon ok je vais arrêter parce que ça va nous délaisser très vite le temps que tout le monde un petit peu papote et tout ça discute et on aura fini allez ils sont tous... bah lui il a déjà sommeil je comprends pas le bambin il a sommeil et il gesticule de partout faire une tièze par terre voyons en plus on est au printemps c'est parfait alors lui il en est où ? 92 93 enfin bref euh... surtout que... ah ouais j'ai pas pensé à ça mais euh... les enfants... sinon tu vas pas faire ça comment je vais faire pour les nourrir sur le bateau ? enfin ils sont déjà en ville donc aussi ils ont des sous en fait donc c'est bon euh... je crois qu'on va commencer à emballer ce qu'on prend non parce qu'on perd du... enfin on va emballer tout ce qu'on prend avant de partir mais... mais il faudrait déjà qu'il soit au niveau euh... 97% 98 regardez comment c'est bien monté ! et... ouiiii on peut y aller c'est un miracle bon bref du coup sur le bateau on va prendre 2-3 bricoles évidemment hop déjà hop on va réemporter tous les objets créés on est d'accord donc théoriquement les échiquiers et les chaises ont été créés voilà donc tac ça ça a été créé celui-là j'ai envie de le laisser je vous avoue euh... ensuite euh... tout les euh... tout ça on va prendre hop voilà est-ce qu'on le prend lui aussi ? ouais parce que ça peut être intéressant de l'avoir hop ça on va l'enlever on laisse pas du tout le truc propre hein je vous le fais remarquer euh... ensuite sur le bateau on aura besoin de bancs enfin de trucs mais en fait on les achètera directement donc tout de suite et donc parce qu'il faudra bien qu'il dorme et donc je vous propose euh... aller déménager le foyer et donc c'est ainsi qu'on dit j'en oublie une c'est pas grave qu'on dit au revoir à la grotte qu'est-ce qu'il s'est passé ? d'accord ça a fait écran noir j'ai tapé le micro mais c'est pas grave euh... pas moi qui voulais euh... prendre une dernière photo c'est raté c'est pas grave donc voilà on va passer euh... maintenant à la phase où ils vont sur leur bateau qui euh... voilà n'est pas mûblé mais du coup ils vendent tout hein évidemment vous voyez qu'ils ont gagné pas mal de sous bref euh... mais comme je vous dis c'est pas c'est pas ça le challenge et tout ça et donc euh... bah euh... on va partir sur la deuxième phase euh... du challenge maintenant ou dans le prochain épisode j'hésite encore je vais peut-être... on va peut-être mettre en place le bateau on va le mettre sur l'eau parce que c'est rigolo un bateau sur l'eau ça... ouais bref et euh... et euh... voilà et on se équilibrera là-dessus la semaine prochaine euh... la semaine prochaine oui c'est ça et bah du coup on pourra passer à la... on pourra passer au fait qu'ils cherchent leurs parents et euh... voilà même si euh... je le conçois euh... j'ai perdu mon let's play voilà enfin mon challenge parce que euh... je me suis fait euh... enlever euh... deux euh... deux enfants et que bah c'est interdit dans les termes du challenge c'est interdit du coup je mets une petite piscine parce que évidemment un bateau c'est sur l'eau et euh... je vais agrandir un tout petit... est-ce que j'agrandis le radeau ou pas ? non ils vont être à l'étroit hein par contre mais c'est pas grave euh... ensuite j'aimerais bien qu'on puisse enlever les décorations je sais pas si je pourrais le faire euh... voilà euh... donc du coup tout... tous ces poissons... bah non je vais garder les poissons on verra plus tard euh... donc on va mettre deux tables puisqu'ils sont plusieurs hein tout de même et hop ! et hop ! et on va mettre les chaises autour alors j'ai envie de pas prendre celles qui sont jolies donc on va les... non on va... bon si on va les vendre celles qui sont jolies parce que je trouve ça plus rigolo du coup que ce soit que mal fait en fait ils... ils ont fait ce qu'ils pouvaient donc voilà je peux en mettre 6 chaises par table donc du coup je vais en mettre 5 et... hop ! décalés puisque le bamba il ne peut pas manger à table encore voilà ! du coup je voudrais qu'elles prennent moins de place parce que... enfin le bateau est petit donc c'est un challenge aussi hein de les tenir toutes dedans ensuite donc les jolies tables on verra ça plus tard les guéridons c'est pareil ça on peut en mettre une ça sert à rien parce qu'on va pas se vivre hein sur ce bateau mais c'est juste pour le fun euh... on va quand même mettre le barbecue voilà le joli barbecue euh... comme ça euh... c'est quoi ça ? bonhomme de neige ! quelqu'un veut un bonhomme de neige ? je voudrais un bonhomme de neige ! pardon euh... ensuite euh... du coup on va mettre euh... et voilà du coup les meubles ils sont boqués enfin c'est en train de charger du coup ça met du temps euh... on va pas mettre des lits parce que... sauf s'il y a un lit totalement en bois mais non euh... pour euh... on va quand même leur mettre des euh... des bouts de... des rondins peut-être comme ça c'est plus joli que comme ça voilà et euh... parce qu'ils vont dormir dessus quoi nos petits... nos chers petits ils ont toujours pas de... d'endroit voilà et donc l'objectif c'est de croiser leurs parents et quand ils croisent leurs parents ils peuvent rentrer... c'est comme s'ils rentraient chez eux mais il faut donc euh... euh... tous les parents sont dans le monde hein évidemment donc j'en mets que si c'est pas grave hein... on fera avec et euh... voilà le bateau est prêt et donc euh... et voilà et donc je vous propose qu'on se retrouve dans le prochain épisode donc il sera peut-être un peu court celui-là c'est bien failé mais c'est pas grave et donc dans le prochain épisode et bah nous allons partir à la chasse aux parents donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que cet épisode vous aura plu même si j'ai raté le challenge je l'avoue et donc bah à bientôt pour une prochaine vidéo Salut !